C'est l'heure du Rewind, c'est l'heure du Rewind, c'est l'heure du Rewind, c'est l'heure du Rewind, l'heure du Rewind de Twitch, c'est l'heure du Rewind, avec ton bloc streamer qui crie. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Rewind de Twitch, et comme nous étions absents la semaine dernière, nous ne pouvions pas passer à côté de la victoire des Carmine en EU Masters, bravo à nos champions d'Europe. La deuxième tourienne, la deuxième tourienne, la deuxième tourienne, c'est fait ! Après le sacre, Kamel a même reçu un DM, de la part du président de la République, rien que ça, tout le monde en a parlé, mais visiblement Erwan n'écoutait pas ses collègues. C'est un message à 4h du matin. Oh le rivi ! Marie, s'il te plaît, un peu de professionnalisme ! Clap de fin pour le serveur GTA RPZ, et si on devait résumer l'ambiance de ces deux semaines, ce serait avec ce clip d'Alex Clic, c'est-à-dire du gros n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'on essaierait au fond de cette boîte ? Chante les sardines ! Chante les sardines ! Véritable banger, comme dirait Fabien, la chanson de Lorenza que l'on va spammer à fond cet été. Allez, pas de temps à perdre ce soir ces matchs. Le FC Sidmi affronte la team Croutons sur FIFA, et attendez, il manque quelqu'un dans le vestiaire. Mais Xav, il est sur GTA ce gros bâtard là ? Ah ouais ouais, si si, il vote pour le nouveau maire. Malheureusement ce soir-là, c'était nous, les Clebs, les Croutons étaient impériaux, et l'adjoint au coach se devait de remettre les pendules à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous ? Le colère, c'est qu'on avait un magicien sur le terrain, c'est Jiraya. À chaque fois qu'il touchait la balle, il faisait disparaître toutes nos opportunités. Et l'adjoint n'était pas le seul en colère apparemment. Ma femme qui m'a envoyé en DM, c'est moi ou vous avez mis zéro but depuis le début, faut se remettre en question là, c'est bien beau de vendre des maillots, mais s'il n'y a pas d'étoiles dessus, à bon entendeur, hashtag FC Salami. Coup dur hein. On savait déjà un petit peu, mais le charme de Sardoche fait de plus en plus d'effet à l'international. Moi en tout cas, ce week-end, je suis tombé sous le charme d'Hugo et de son cosplay de Lady Mimissiku pour le début du gameplay Resident Evil 8. S'il y en a qui sont déjà en train de se branler, je vais vous couper tout de suite l'envie. Mais regardez-moi ça, je ne me suis pas rasé les pattes, d'accord ? Ça c'est du poil, c'est directement, et ça va hop, et en plus, j'ai un Boxers, d'accord ? Donc, si ça c'est pas sexy du tout, au moins ça vous coupera toute envie hein. Ohlalalalalala les coquins ! Pas trop de spoil, ne vous inquiétez pas, j'aimerais juste qu'on profite un peu de Billie, qui doit sans doute être la personne la plus enjouée de France sur un jeu d'horreur. Marie-moi, Marie-moi, propose-moi en mariage. Emmène-moi, ah oui ! Allez, let's go ! Emmène-moi dans ta chambre ! Allez, allez, let's go, c'est bon. On prend des nouvelles de Terracid, qui a littéralement explosé son PB hier soir, tandis que certaines personnes sont encore bloquées dans la boucle. Sa mère la pute ! Sa mère ! C'est une pute ! 37 minutes ! Et c'est terminé pour cette semaine du rewind de Twitch, et pour finir en beauté, direction la soirée spéciale de Gotaga, avec Neymar himself. Le French Monster était bouillant, et Neymar l'a bien remarqué. Allez, à la semaine prochaine ! C'est à toa que c'est le meilleur de France. Il a dit que c'est pas pour arraser qu'elle est le meilleur en France. Il a dit que c'est magnifique. C'est magnifique ! C'est magnifique ! C'est magnifique !